coucou la famille j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce des dieux très content de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous allons faire le ménage comme d'habitude je vous amène avec moi dans ma vraie vie de maman le ménage tout au long de la journée derrière une maison propre il ya tout un tas de ménages et c'est ça que je vous partagez dans la vidéo d'aujourd'hui rassurez vous de liker de commenter de partager et de vous abonner on va démarrer ce ménage par la chambre de ma fille c'était pas sale c'était très très propre mais j'ai l'habitude de faire son lit au moins tous les jours parce que c'est une éducation quand elle voit son lit fait tous les jours quand elle va grandir elle produira la même chose donc je vais juste faire son lit et il y avait la fenêtre que j'avais ouvert bien avant je vais pouvoir la ferme parce que je ferme toujours les fenêtres avant que les enfants ne rentrent à la maison je souligne que j'ai commencé ce ménage dans les après midi et on va y aller vraiment jusqu'au soir jusqu'à ce que les enfants y viendront je serai toujours dans le ménage alors est ce que vous êtes en train de faire le ménage avec moi vous êtes en train de regarder la vidéo juste pour trouver la motivation 10 en commentaire c'est que vous êtes en train de faire exactement pendant que vous regardez cette vidéo si vous êtes en train de faire le ménage avec moi soyez forte soyez courageuse on attaque ça ensemble après la chambre de la fille je suis passé à la chambre de mon garçon lui dort ici mais ses habits sont de l'autre côté la fille et d'un de l'autre côté ses avis sont de ses côtés c'est bizarre donc je vais faire aussi son lit d'ailleurs j'ai même pas fait le lit la façon dont j'ai fait leur lit c'est tellement stable les draps ne bouge pas quand ils dorment donc le matin c'est juste faire la couverture du dessus j'ai terminé aussi avec son lit je suis passé à la douche qu'il fallait nettoyer parce que j'avais raté le ménage de la douche des week-ends parce que j'étais un peu plus occupé on va faire la douche ensemble on va faire leur sink leurs éviers donc fallait juste essuyer un peu la cuvette elle était propre parce que j'en prends soin au moins tous les jours généralement le bave table des enfants ne se salit pas trop surtout au dessus là ça se salit vraiment pas trop ils sont encore court donc il ya moins de travail ici et le ménage une seule fois par semaine et humblement suffisant dites moi en commentaire combien de fois vous lavez la douche de vos enfants comme j'ai l'habitude essuyer souvent la cuvette avec des lingettes désinfectant chaque fois qu'il ya un petit accident j'ai trouvé vraiment pas nécessaire de laver encore c'était très très propre donc j'ai continué avec les éviers et puis ça sera bon pour leur douche il ya quelques jours j'avais de la visite à la maison donc quand la personne est partie j'ai pas eu le temps de faire le ménage dans la douche et quand je termine avec la douche chez mes enfants au moment des décennies je me suis dit bah comme j'ai tous les produits avec moi que je passe quand même un coup d'éponge rapidement comme ça ça reste propre à la prochaine aux prochains visiteurs je n'aurai pas beaucoup de trucs à faire dans cette pièce donc je vais juste frotter un peu le bave table et puis rincer avant de descendre pour nettoyer cette douche et utiliser la poudre ajax le bleach et puis le liquide vaisselle comme savon et ça marche super bien si vous voulez pas ajax vous pouvez utiliser seulement le bicarbonate de soude et le liquide vaisselle ça fait du bon boulot la vidéo d'aujourd'hui en collaboration avec une technique j'ai reçu cet aspirateur une technique u10 pro depuis bientôt deux mois que je les tests que je l'utilise et je vous vous dire c'est que j'en pense il est très léger mais apparemment très solide j'aime bien la couleur la couleur des une technique orange blanc donc ça vient avec deux attaches supplémentaires en plus de la brosse principale son autonomie est de 35 minutes ce qui est humblement suffisant pour aspirer quasiment toute la maison l'aspirateur n'a que deux boutons pour fonctionner l'un sur la poignée en guise de gâchette pour allumer et éteindre tandis que l'autre pour passer à la puissance maximale j'aime beaucoup la puissance d'aspiration elle est très satisfaisante c'est très facile à utiliser simple à assembler le réservoir à poussière se vide par un simple clic et c'est fait donc il est aussi possible de retirer le réservoir pour nettoyer la gris autour de laquelle se nichent les cheveux et concernant la tête principale elle peut pivoter de 90 degrés à 180 degrés c'est également en plastique il possède une paire des roues en caoutchouc ce qui assure une glisse assez bonne vous avez aussi la possibilité de les connecter au mur moi je les fais pas parce que je change les aspirateurs tout le temps vous avez aussi la possibilité de retirer la brosse rotative pour la nettoyer c'est tellement facile vous avez aussi une carte des garanties qui vient avec l'aspirateur le manuel d'utilisation vient en plusieurs langues donc trouvez dans la description le lien de cet aspirateur si vous êtes intéressés merci beaucoup à ultenic d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui alors là on met une pause en ménage il est temps d'aller récupérer les enfants à l'école je vous amène avec moi on va récupérer les enfants dès qu'ils sont là on va manger et puis je vais faire le reste des ménages il ya aussi les devoirs à faire donc on va voir ce qui va se passer sinon je vais juste tout filmer je vais voir comment ranger ça pour le montage à plus de retour à la maison après avoir récupéré les enfants ils ont mangé on a joué un peu là ils m'ont laissé l'espace je vais continuer avec mon ménage donc là je vais faire rapidement la vaisselle après avoir mangé je vais continuer avec mon ménage je vais continuer avec mon ménage je vais vous donner une mates je vais aller enlever mais je vais maintenant faire plein de choses je vais te demander Sous-titrage ST' 501 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 La petite n'a pas traîné au-dessus, elle est donc descendue et moi je devais aussi faire vite pour finir avec mon ménage. J'ai décidé de la mettre au dos et on évolue. Vous allez peut-être vous poser la question, c'est le soir, pourquoi je fais le lit ? En fait, quand je rate de faire le lit le matin, le soir quand j'ai l'opportunité ou que j'ai quelques minutes, je l'ai fait carrément parce que quand je viens de prendre ma douche, j'aime rentrer dans une chambre propre avec le lit bien fait. Moi, ça me fait du bien au niveau mental. Voilà pourquoi je l'ai fait quand même. C'était tard, mais je l'ai quand même fait. Sous-titrage ST' 501 Pour vous accompagner dans votre ménage, je serai toujours cette amie qui sera là pour vous. Donc, quand vous avez besoin de la motivation pour arranger chez vous, pour nettoyer, je suis là, je suis cette amie là. Merci infiniment. Le petit ménage de ma chambre terminé. Je vais passer à ma douche que je n'avais pas non plus nettoyée les week-ends. Donc, j'ai pris vraiment cette soirée pour récupérer les ménages que j'avais ratés les week-ends. Je vais m'occuper de ma douche. Elle était très, très sale. Donc, c'était vraiment l'endroit de la maison qui était très sale pour ce ménage. Et je vais correctement frotter, nettoyer les portes vitrées là. Et ça sera juste shiny. Musique 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 Une chose qui me saoule quand je nettoie cette douche, c'est le rinçage. Donc, le tuyau de ma douche est bien fixe là au-dessus et ça me fait beaucoup souffrir. Je galère quand il faudra rincer la douche. Donc, je pense que le prochain projet de ma douche est de changer le tuyau. Mettre un tuyau un peu plus long qui peut se détacher et qui va me faciliter le nettoyage de la douche. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vais essuyer le plateau où je dépose les essentiels pour la toilette et puis je vais faire les deux éviers et les dessus là, les comptoirs, je vais essuyer les robinets. Que la douche soit juste très très propre, ça fait vraiment du bien de passer du temps dans une douche bien propre. Ça donne juste envie de passer de temps de qualité pour soi-même. Musique de générique C'est les vacances, en tout cas c'est l'été. Les mamans, dites-moi en commentaire quelles sont les activités que vous faites avec vos enfants en bas âge. Je parle des mamans qui ont des enfants en bas âge comme moi. En tout cas nous pour le moment c'est les vélos, c'est la piscine, c'est les activités au parc et parfois on écrit un peu dehors là sur le pavement. Donc des petites activités comme ça, ça nous occupe et nous permet de profiter au max de ce beau soleil. Et qu'est-ce que vous faites avec vos enfants en bas âge pendant cette période de l'été. Musique de générique Alors les mamans, j'ai reçu une question dans les commentaires venant de l'une de vous. Une maman qui m'a demandé comment faire le potty training, comment mettre bébé sur l'épau à partir de 12 mois parce qu'il y a des mamans qui les font et ça fonctionne. Elle m'a demandé si j'avais des astuces. Moi pour mes deux premiers enfants, j'ai fait le potty training après deux ans. Donc j'ai aussi mon bébé qui a 18 mois et à l'école ils font déjà le potty training et moi je voulais aussi créer un système à la maison pour que ça marche pour elle un peu plus tôt. Donc les mamans qui sont un peu plus expérimentées ou qui ont fait le pot des enfants avant deux ans, donnez-nous vos astuces en commentaire. Je crois que nous sommes nombreuses qui allons bénéficier. Donc s'il vous plaît, dites-nous vos astuces pour compléter les potty training de bébé avant deux ans. Là c'était donc la dernière pièce que je devais nettoyer pour cette soirée là. J'ai utilisé les lingettes désinfectant pour essuyer l'extérieur de ma cuvette et la poudre Ajax pour nettoyer de l'intérieur. Le mois passé, j'avais fait beaucoup de vidéos sur la ménagère. Donc il y a eu des mamans qui travaillent qui m'ont demandé de faire aussi des vidéos-organisations pour les mamans qui travaillent, question de les inspirer. Et je vous promets de vous faire cette vidéo quand je vais répondre avec le boulot. Ici sur cette chaîne, je parle de mes expériences personnelles. Donc il faudra que je puisse bien vivre la chose, voir comment m'en sortir avec trois enfants et vous partager cela. C'est vrai, avant la naissance des Jersey, je travaillais. Donc après sa naissance, j'ai arrêté de travailler. Donc ce qui se passait avec deux enfants et j'étais en scène, ça sera peut-être différent de maintenant avec trois enfants. Donc dès que je reprends et d'ailleurs très bientôt, je vais vous faire cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'était un réel plaisir de partager ce moment de motivation ménage avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu ou elle vous a motivé. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me laisser vos likes. Ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous reprends dans ma prochaine vidéo avec la même motivation. Bye bye !